waouw mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nianxupan si vous n'êtes pas abonné sur cette vidéo surtout s'abonner abonnez vous maintenant tuer la croche et il ne manque plus la sortie de nos prochaines vidéos en cliquant sur nianxupan vous pouvez aussi avoir accès à notre pas d'accueil vous allez voir nos trois autres chaînes si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas abonné sur ces trois deux seuls abonnez vous maintenant tuer la croche et ne manquez plus les sorties de nos prochaines vidéos sur ces chaînes nous allons travailler et vous offrir des choses extraordinaires depuis la disparition de ces stars nous apprenons vraiment vraiment beaucoup de choses nous apprenons vraiment vraiment beaucoup de choses comment l'homme peut-il mourir jeune ça c'est la première question la première chose que nous apprenons c'est qu'on n'a pas besoin d'être vraiment vieux pour mourir si on fait un mauvais choix on peut perdre la vie il faut vraiment être prudent il faut vraiment respecter les règles c'est vraiment ce qu'il nous faut mes frères et seuls vraiment on apprend tas de choses comment c'est possible la bonne de nous dit quoi après dommage et c'est pour maman le roi monsieur et toi ce que tu dois je suis en premier lieu là c'est le roi même de ce quoi ça dit ce qu'est au ciel afin que tu aides tout ce que et puis après tu vas voir tout ce que tu veux sur la terre sur la maison sur sa voiture tu auras ça après tu comprends moi ça veut dire qu'aujourd'hui nous devons vraiment chercher à l'eau c'est un premier lieu avant tout ce qu'on voit autour de nous l'argent avant de courir après l'argent tout ce chose puis ça comme ça selon vous pourquoi est-ce que tu as dit ça c'est qu'est-ce qu'il a dit ça pourquoi vous savez la distorsion de cette histoire là vraiment c'est choquant c'est même choquant ça m'étonne c'est comme si c'était un rêve même moi je ne crois même pas jusqu'encore je me dis que non c'est pas possible c'est pas possible c'est ce temps-là elle ne s'attendait pas forcément à mourir j'avais traversé les soucis mais personne ne peut parler quelque chose ah même sur la terre ici là qui est prêt même à s'auto-maudire juste si ton média te dit que tu es vilain même tu te regardes dans le miroir même si tu es vilain tu dis oh ici c'est joli oh parce que personne n'est prêt à se souhaiter le malheur ouais voilà et c'est ça là elle avait des projets elle avait plein de choses à faire elle disait elle disait vous savez moi je vais être vraiment hyper riche je vais être milliardaire on dit pourquoi il dit parce que il y a des projets je vais construire des orphelinats je vais aider et aider et aider les enfants de la rue je vais faire des choses beaucoup de choses pour eux et puis mes enfants je vais bien m'occuper de mes enfants mes frères et soeurs j'ai donné avec des projets dit je veux avoir tout je veux vraiment ce que je veux parce que dans ce monde sans l'argent on n'est rien vous avez vu et c'est elle a travaillé dur pour pouvoir avoir les moyens de s'offrir tout ce qu'elle voulait et ses projets j'aimerais se trouvait même là dans sa tête encore mais le moment est arrivé une chose qui n'était même pas prévue c'est pour d'huit et ses conseils c'est que le 11 le 11 c'est cela a eu un accident un grave accident est-ce que c'était pour vous mes frères et soeurs ce n'était même pas prévu tu fais ton plan tu fais ton projet tu fais tes trucs et puis la pluie vient quoi et puis la pluie vient toi tu dois aller faire ton business il y a des millions qui vont tomber oh même la somme que tu n'as jamais vu que ta vie va tomber ce jour là oh ça va être joli et la pluie arrive pour essayer de gâcher l'ambiance c'est un gâcheur d'ambiance là tu as dit oh mes ennemis tu as dit oh les sorciers oh il y a de l'argent à avoir aujourd'hui pourquoi est-ce que la pluie me gêner de mon plan pourquoi est-ce que la pluie me gêner de mes affaires pourquoi 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 même si c'est vous même si c'est vous qu'est-ce que vos réactions ah mes frères et soeurs il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessein de dieu qui s'accomplit toujours il y a dans son coeur beaucoup de projets mais c'est la volonté de dieu qui s'accomplit toujours c'est même la pause c'est même ça qui nous montre vraiment que vraiment dieu il met encore sur nous les humains et que sans dieu l'homme n'est rien il est préférable de s'accorder à dieu même de suivre le Seigneur Christ de lui demander de nous montrer le chemin et nous on serait bien il avait des projets laisse moi tomber je veux construire des maisons je veux masser de voitures mais que s'est-il passé mes frères et soeurs la mort est venue pourquoi mes frères et soeurs c'est comme ça la vie si tu vas avoir longue vie, écoute-moi bien si tu vas avoir longue vie, ne te confie pas à ta maison, à ta voiture à ton argent confie-toi à Dieu si tu veux vraiment que tes projets réussissent, ce n'est pas de la blague cher Jésus il va te monter le chemin quand il te permet de rencontrer Dieu et Dieu va t'aider à jouir de la vie comme lui veut, mais pas comme toi tu veux, écoute-moi bien écoute-moi bien tu te parles de quelque chose souvent quand les gens sont riches, ils sont là même ongueilleux comme ça ils sont là même ongueilleux, ils sont tous les mêmes palais oh laisse-moi, j'ai des belles voitures, j'ai des belles maisons qu'est-ce qui ne va pas avec toi, laisse-moi tranquille on lave le souffle de vie que tu as là tu peux le perdre à l'instant même tu peux le perdre même c'est pas toi qui décides que tu as le souffle de vie quand tu te lèves le matin écoute-toi, tu es en bonne santé il faut même bénir Dieu il faut même lui dire ah mon Dieu, comment c'est fait-tu que tu es en bonne santé tu es en bonne santé comme ça merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup tu es joli tu voulais te construire une maison c'était un projet que tu avais c'était très à coeur Dieu merci Dieu t'a donné le moyen de pouvoir te construire cette maison qu'est-ce que tu as fait ? ah Seigneur Dieu de Christ, merci pour ton aide parce que grâce à toi, il y a rencontré Dieu qui m'a donné la force ou la possibilité de construire une maison et de jouir de la joie qu'on ressent de jouir de ma maison de jouir du bonheur que je viens de recevoir et de ressentir ce que les gens ressentent quand ils achètent une maison ils se construisent une maison c'est un projet qui me tenait vraiment à coeur et je suis content de l'avoir réalisé ça veut dire que pendant que tu es un homme simple pendant que tu es un jeune ne te dis pas que tu es trop jeune tu peux faire ce que tu as envie de faire il faut vraiment te confier à Dieu dès maintenant cher Jésus si tu as trouvé Jésus Christ, tu as trouvé Dieu si tu as trouvé Jésus Christ, tu as trouvé Dieu les gens chassent Dieu les gens chassent Dieu à gauche il dit mais Dieu tu es où ? il y a longtemps que ta vie était passée où ? il chassent Dieu à droite il chassent même Dieu même de sa forme il dit même Dieu tu es où depuis la déchaînée je te vois pas ? ah, faut si on sait fais me saluer quand même qu'est-ce qu'il t'a fait ? est-ce qu'il s'est allé faire les choses à l'église ou quoi ? mes frères et sœurs tu vas rencontrer Dieu en recherche Jésus Christ il faut être l'ami de ceux qui sont en difficulté il faut être l'ami de ceux qui sont dans les problèmes il y a des gens qui ont faim il y a des gens qui donnent dans la rue il y a des gens qui n'ont pas à manger si tu cherches vraiment Dieu il faut t'approcher de ces personnes après à les connaître après à découvrir comment ces gens-là vivent ce que tu peux faire pour les aider il faut le faire ainsi tu trouveras Dieu ne te dis pas je suis jeune ou bien je suis une fille je suis jolie j'ai des seins comme ça ou bien j'ai des fesses comme ça je peux m'avoir tous les hommes de la planète ne dis pas ça mais la fille elle était jolie elle dit la fille elle était vraiment jolie on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé la fille là elle était comme ça elle est tombée à la mort ah mes frères et soeurs ce jour là il y a un gars il regarde la femme là comme ça il faut c'est sûr il la regarde encore dans ça dit vous voyez elle a elle a levé du corps là les gens vont regarder le corps tout ça ils font des trucs à la mort là c'est-à-dire là où les parents viennent tout le monde est là ils viennent vous dire au revoir à la personne ils regardent vraiment le corps le gars il arrive nous surtout arrive et puis il regarde la personne la fille là comme ça il la regarde elle sait vous savez ce qu'il a dit elle sait vous savez même ce qu'il a dit vous savez même surpris il dit comment une bonne chair comme ça peut mourir ma jolie comment une jolie femme comme ça peut mourir elle n'avait pas fait d'accident elle n'avait pas fait d'accident elle n'était même pas malade je dis elle n'était même pas malade peut-être c'est ce qu'elle a eu un accident et puis comme on dit que c'est l'accident c'est l'accident là il est parti où elle est partie mais la femme couchée dans la tombe ce n'était pas le cas elle était toute fraîche au point où ce gars là il regarde la femme là pour lui il a eu une femme qui pourrait brecquer avoir son numéro et puis faire ce qu'il a envie de faire mais peut-être même ou qu'elle n'a pas se marier avec elle peut-être même qu'elle s'il allait même du vivant de la femme là elle n'avait pas accepté même le gars là même elle a dit oh laisse-moi tranquille moi je suis une vraie go je suis une go de classe à faire moi je suis une go une go comment elle dit ça là moi je suis une go comment on l'appelle un haut de gamme voilà c'est-à-dire produit maintenant ça a été ça hein ah hey les humains parlent beaucoup mais ils oublient que tu es Dieu dans tout ce que tu fais même Dieu défend dis seulement Seigneur Jésus Christ tu es joli accompagne-moi chaque jour ne prie pas même pour avoir longue vie ne prie pas pour avoir beaucoup d'argent ne prie pas pour avoir les grandes maisons les belles maisons dis seulement à Jésus Christ dis seulement à Dieu accorde-moi le juste nécessaire pour que je n'aille pas voler ne m'aura pas trop riche ne m'aura pas trop riche de peur que je t'oublie parce que la richesse c'est la chose de ce monde ce sont des choses qu'on laisse sur la terre quand on meurt même si tu veux hein il faut être l'homme le plus riche il ne faut avoir cette voiture mais le juste ne sera pas là ça ne t'appartiendra plus ça ne t'appartiendra plus il faut avoir les grandes maisons que vous voyez là-bas là je vous vois bien vous ne vous voyez pas bien non ? il faut voir tout ça les grandes maisons que tu vois là-bas vous voyez là-bas mais je vous laisserai plus le vivant là tu as vu conduire la voiture ? qui ? ce sont les vivants qui ont vu conduire la voiture parce que ce sera votre côté immatériel maintenant qui va qui va maintenant prendre le dessus c'est sûr qu'un corps comme nous peuvent conduire tout pareil tu as même un permis de conduire tu as même conduit tu as même conduit la voiture du président mon frère écoute-moi bien si tu n'as plus là-bas tu as permis de conduire elle ne sert à plus à rien ils vont même jeter même dans le placard même toi même vous risquez de t'oublier même ils vont même déjà même vous risquez même de venir t'insulter tu as dit ton cadavre est là de ton vivant personne ne pouvait t'approcher mais le jour tu es mort là et là vous venez toucher ton cadavre vous voyez regardez-moi ce gars là ah toi aussi tu étais le président non ? comment un président peut-il mourir ? personne ne sait le jouer son jour la vie de toute personne surtout entre les mains de Dieu les gens parlent trop les gens parlent beaucoup sur la terre là il y a des lois il y a des règles et il y a des priorités la première chose que tu dois cherches à faire là où tu te trouves même maintenant il faut de te parler Hey ! cherche une protection divine seul et n'est-ce que tu peux t'aider dans ce sens-là lui seul peut te protéger efficacement parce que tout ce que tu connais comme les bagues de protection tout ça là ça a des limites le diable c'est le mauvais gars lui son travail c'est de détruire la vie des gens lui son travail c'est de créer la le malheur dans la famille n'entre pas dans son piège écoute-moi bien mon frère écoute-moi bien je te parle de quelque chose il va effectivement te faire savoir que ce qu'il te donne va t'aider mais tu vas mal finir elles font des pâtes avec le diable pour avoir de l'argent mais bien nous savons tous ici comment ça finit tu as fait un pâtes avec le diable toi tu es un artiste tu dis que tu veux que les gens crient ton nom en tout cas crier ton nom tu veux qu'on parle de toi et de toi seul seulement tu veux être à la tête et tu veux que c'est toi seul que tout le monde suive ah si c'est une mauvaise affaire c'est une bonne affaire mais n'en parle pas des faux trucs qui font que tu mettes des problèmes ah c'est toutes les personnes qui sont des tels trucs dans les bains noirs chez nous on appelle ça les bains noirs toutes les personnes qui sont des bains là ils sont morts ils sont même retrouvés dans le feu là dans le feu c'est l'enfer toutes ces personnes sont des regrettés comme ça ah moi même là j'ai touché j'ai même touché à quoi même j'ai même touché à quoi même qu'est-ce que j'ai touché dans ma vie il a fait semblant de ne pas savoir ce qu'il a fait hein ah qui m'envoyait là bas oh qui m'envoyait là bas qu'est-ce que j'ai touché si t'as déjà touché sur un féticheur ma soeur si t'as tenté sur un féticheur mon frère si t'as encore en vie il faut dire Dieu merci regarde l'entendement vers le Seigneur dis Dieu merci Seigneur mon Dieu merci Seigneur Jésus je suis en vieux ah maintenant cours va chère vrai homme de Dieu et puis il faut te confesser il y a des gens qui ne veulent pas se confesser quand c'est cette partie là beaucoup de personnes sont venues en pleurer ah vraiment l'autre fois est parti ça nous a tous touchés ici nous tous même on était même dans les problèmes maintenant on a fini d'enterrer les derniers quatre jours plus tard déjà les balles vont commencer sur les réseaux sociaux ah si tu m'aimes pas est-ce que tu es obligé de me goûter pourquoi est-ce que tu veux me ténigrer pourquoi est-ce que tu payes les gens pour de la cyber pour pouvoir mal parler de moi pour seulement si tu parles mal de moi je vais te dire non c'est une femme qui répliquait ici parce que quand elle rendait hommage elle rendait hommage à ses stars les gens sont venus faire des vidéos pour se moquer d'elle parce qu'ils disaient qu'elle chantait comme ceci elle chantait comme cela les gens aussi je vous l'ai dit dans la vidéo précédente vous s'insultez les gens vous jouez les gens sans même les connaître c'est l'habitude des gens maintenant ils font des trucs pareils et ça devient un jeu on parle ou il continue ah quand tu vas croyer le mur là pour toi c'est pas comme une fois tu vas croyer le mur tu vas comprendre c'est pas que tu vas mourir tu seras vivant plus le mur tu vas croyer le mur comme ça c'est là que tu vas comprendre la femme est là tranquillement de façon de fond même pour pouvoir chanter pour un homme hommage aux gens à quelqu'un à quelqu'un qu'elle aimait tu viens tu dis ah ma soeur tu chantes pour quoi faire hommage de chanter ta voix là tu es là et puis tu fais des vidéos de sorte amener tout le monde à se moquer tu es là ah ou pas ce que tu as envie tu es tellement en forme tu es tellement en paix tu es tellement que tu es à la force mais pour pouvoir même insulter les gens vous voyez les gens sont en train de regarder les histoires tragiques comme ça et ça ne les dit rien le premier jour ça va les faire marquer le deuxième jour ça va les marquer un peu plus mais le troisième jour et le quatrième jour même quand on dira qu'on enterre cette personne tout le monde oubliera ce qui s'est passé et retombera encore de son péché et retombera encore de ses mauvais trucs même suivra encore le même chemin et oubliera tout ce qui s'est passé vous savez la nouvelle année arrive dès qu'on va tout dans janvier vous allez voir les gens vous disent ah on a connu un cas il n'est plus ça c'est malin mais la vie doit avancer il faut être fort on est au fin de parler comme ça eux le mal est d'être fort là c'est que maintenant aller voir n'importe comment aller s'amuser n'importe comment aller coucher avec les filles de leurs camarades aller coucher avec les femmes de leurs camarades aller insulter les gens sur les réseaux sociaux aller s'y critiquer aller créer les problèmes les jeunes le gars ils n'ont rien fait tu viens tu l'insultes parce que lui il a connu donc tu l'insultes qu'est-ce que tu cherches dans la vie là tu veux être béni ou bien tu veux être maudit si tu cherches Dieu tu vas gagner ce qu'on appelle la crème du Dieu d'abord l'intelligence de Dieu la sagesse de Dieu et un des sous de discernement pour que tu ne tombes pas dans les pièges bizarres que les gens de te suiter n'importe comment tu ne peux pas te faire te laisser avoir c'est même bien réel écoute-moi bien c'est bien réel c'est pas pour rien c'est pas pour rien c'est bien réel et bien je vous parle de quelque chose je vous parle de quelque chose je vous parle de quelque chose si elle vous dit longue vie à tout le monde je vais dire ah longue vie à tout le monde mais ce que tu dois avoir ce que tu dois faire c'est de commencer déjà à être bien il faut être un bon gars il ne faut pas être un bad boy il ne faut pas être un garçon manqué ma soeur il faut être correct dans ce monde dans lequel nous sommes là le monde dans lequel nous sommes là encouragent les mauvais comportements toi tu ne dois pas les suivre tu ne dois pas les suivre hey tiens le monde va t'encourager les mauvais comportements quand tu vas avoir un problème tu vas mourir les gens vont venir pleurer après ils vont t'oublier vont continuer leur vie fais attention fais attention mes frères soeurs faites attention si tu es un jeune cherche Dieu et sois bien sois juste sois loyal ne sois pas aimanté dans tout ce que c'est c'est froid loyal dans l'entreprise ne vole pas ton patron même si c'est 5 fois tu as volé pour elle donner son arrière il faut du patron tu es joli j'étais trop volé aujourd'hui là il faut que je sois je me prie je me réponde voici ton lasin je vous le tiens ton patron n'est pas là tu vas dans 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 son frigo et puis toi-même tu te sers même toutes ces boissons tu te mets bien et qu'il arrive qui a vu mon truc non c'est pas moi c'est le voisin oh c'est toi ton mari n'est pas là c'est toi qui fouille toujours dans sa queue pour prendre son argent et puis tu dis oh c'est un bien de l'état c'est mon mari est-ce qu'on n'est pas marié ma soeur il faut prendre quand même la peine de lui dire chérie j'ai pris quelque chose qui t'appartient c'est là que tu t'attends de faire quoi ? t'attends d'avoir la crainte de Dieu maintenant puisque tu as la crainte de Dieu et que tu es venu lui demander son consentiment il va dire bon tiens faut prendre ma chérie il peut même ajouter l'argent là-dessus même si ta tête il va même te gifler même avec les 500 euros les 10 000 euros si tu veux faut prendre pour un parent tu es joli si il n'a pas fait pour pas te fâcher c'est pas parce qu'on a dit ça tu vas aller là-bas pour faire et puis il va pas te gifler 5-10 000 euros il va dire ah chérie qu'est-ce que tu ne vas pas il a appris que quand il y en a présent tu vas me donner ne fais ça parce que tu veux aller au ciel parce que quand les gens meurent là ce qui se passe nous tous on voit ça les gens étaient dit rip 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 que son âme repose en paix que son âme repose en paix que son âme repose en paix que Dieu aide que Dieu est pitié de son âme tout le monde dit Dieu Mais quand les gens sont vivants on lait parle de Dieu que les gens ne veulent pas écouter mais quand le moment la tragique vit tout le monde dit Dieu Dieu il y a l'impression qu'il y a plusieurs Dieu et que le dieu que les enseignes dit là ce n'est pas le frère dieu, ça peut même être le diable. Faites attention, les enseignes ont dit d'oublier tout ce qu'il s'est passé hein. Les enseignes ont dit d'oublier et les enseignes reprennent. Les comédies, l'incitation à la moquerie. Si je suis petit détail, est-ce que c'est moi qui a demandé à dieu? Si je suis trop gourou, est-ce que c'est moi qui a demandé à dieu que je sois comme ça? Si je suis trop blessé, c'est moi qui a demandé à dieu? Mais pourquoi pas tu te manquer de moi? Mais parce que tu as la vie et la force de te manquer. Ceux qui sont moi ne peuvent plus se manquer. Faites attention que tout ce qui se passe nous jette à comprendre les choses. Mettons dieu de tout ce que nous faisons, soyons justes. Ah, ne vous dites pas qu'on vous a pas du haut. Nous, à la fois de la fin de l'année, les gens disent que les sorciers font des sacrifices de la mort des ténèbres. D'accord. Pourquoi les sorciers t'atteignent? Les gens te disent, il faut que toi-même tu lui ouvres la porte. Et tout ce que nous voulons décider qui ne sont vraiment pas bien. Ce sont des choses qui ouvrent les portes aux sorciers. Si les sorciers te disent, ah, tu as fait un truc, moi je peux t'attaquer parce que le soleil du péché c'est la mort. Faut pas être étonné. Que Dieu nous pardonne aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne. Prenons le soin de fou. Faites attention à vous. Et nous serons prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti. Merci.